Alors, en calcul mental, je vous laisse prendre la feuille que je vous présente. Elle est située dans le dossier de chronomath. D'accord ? A la suite, vous allez trouver les nombres de 80 à 99. Donc là, voici la feuille avec laquelle nous allons travailler. Je fais le premier avec vous pour vous montrer et vous allez faire les suivants. Donc, 82, on vous demande de le représenter avec des dizaines et des unités. Donc, en dizaines, il va en falloir 5, 6, 7 et 8. D'accord ? Et les unités, il en faut 2. Bien. Ensuite, on vous demande d'organiser ce calcul. Ça veut dire quoi, j'organise ? Eh bien, en fait, vous savez le faire. C'est tout simplement d'écrire 80 plus 2. Voilà. C'est ça qu'on vous demande. J'écris en chiffres. Pareil, vous savez le faire, 82. Maintenant, vous allez devoir faire la même chose avec 91, 87, 99. D'accord ? Donc, vous mettez en pause et vous faites ce travail. Voici donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dizaines et 1 unité. 91. 91, on peut l'écrire aussi, 90 plus 1. Et c'est le nombre 91. 87. On va en prendre 8 dizaines et les 7. 8, 6, et 7. Ça y est, les 7 unités. Donc là, nous avons 80 plus 7. C'est-à-dire 87. Juste à côté, 99. Donc là, il faut 9 dizaines. 7, 8, et 9. 9 dizaines et je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Les 9 unités. Donc, nous avons 90 plus 9 et ça fait 99. Voilà ce travail. Maintenant, je vous laisse reprendre juste derrière le chronomate numéro 9. Et vous faites donc la première partie avec votre chronomètre. Vous avez 3 minutes. C'est parti ! En numération, je vous laisse prendre cette feuille du tableau des nombres jusqu'à 99. Donc, c'est la fiche 79 qui se trouve donc avec tout le dossier de numération. Alors, je reprends exercice par exercice. Je sais qu'il y a des élèves qui vont me dire « Oh, c'est facile ! » Oui, mais un peu de révision sur tout ce que nous avons pu faire sur les nombres. Je trouve que c'est important. Alors, vous connaissez maintenant ces tableaux avec toutes les dizaines de 0 à 100. Il en manque 2. Il manque 40 et il manque 70. Ensuite, soit vous procédez par ligne, soit vous procédez par colonne. Si je procède par ligne, la ligne du 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ensuite, la ligne du 50, nous avons 51. Juste en dessous, 61. On rajoute 10. On revient à la ligne du 50. On va tout au bout. Et donc, il manque le 58. 60, 61, 62, 63, 64, et au bout, le 68. 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75. La ligne des 80, tout au bout, 89. 90, 91, 92, il manque 93, 94, et enfin 95. Donc, ce tableau de numération nous permet de retrouver les nombres. Alors, soit des suites de nombres comme là, on ajoute 1, facile, 56, 57, 58, 59, 60. Dans l'exercice suivant, attention, nous enlevons 1, 43, 42, 41, 40, et là 39. Ou alors, toujours avec le tableau, on peut compter de 10 en 10, 7, 17, on change de ligne, 27, 37, et enfin 47. On peut également enlever 10, et donc cette fois-ci, avec ce tableau, on va du bas vers le haut. 63, 53, 43, 33, et enfin 23. Dans ce dernier exercice, on vous demande le nombre qui précède et le nombre qui suit. Donc, qui précède, ça veut dire juste avant. Avant 28, 27, et ensuite 29. Juste avant 39, 38, et juste après 40. Juste avant 50, 49, et juste après 51. Voilà, pas de difficultés particulières pour ces exercices, c'est juste des petites révisions. Avant d'aborder le nombre 100. Alors, voici les 9 additions pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a un groupe, ceux qui étaient avec moi lundi et mardi. Nous n'avons pas fait les additions de mardi, donc il y a un petit décalage, d'accord ? Donc là, celles que j'avais prévues pour aujourd'hui, les voici. Nous écrivons le 11 directement. J'écris le 7 et le 1 vient en retenue dans les dizaines. 8 plus 4, 12, et 1, 13. 9 plus 4, 13. Je retiens le 1. 6 plus 2, 8, et 1, 9. 9 plus 3, 9 plus 3, 12. Le 1 est en retenue. 3 plus 3, 6, et 1, 7. 2 plus 7, ça fait 9. 6 plus 1, 7. 9 plus 2, 11. Le 1 est en retenue. 3 plus 2, 5. Plus 1, 6. 7 plus 4, ça fait 11. Je mets la retenue. 7 plus 7, 14. Plus 1, 15. 9 plus 2, 11. Je mets la retenue. 8 plus 1, 9. Plus 3, 12. 4 plus 4, 8. 3 plus 4, 7. Donc voilà les additions d'aujourd'hui. En mesure maintenant, je vous laisse prendre la feuille 78, mesurée en centimètres. Pendant les quelques semaines de confinement, nous avions travaillé avec la règle et j'avais eu quelques petits soucis au niveau donc des photocopies parce que du coup ça avait décalé la règle. Alors ici, si vous regardez, je vais vous laisser le faire. Juste avant, je vous explique comment mesurer avec une règle. n'oubliez pas de bien positionner la règle avec le zéro qui est juste au début de l'objet que vous voulez mesurer. D'accord ? Donc vous allez mesurer l'allumette, la pince à linge, la gomme, le bracelet et le crayon. Et là, vous devez trouver uniquement des centimètres, pas de petits traits, que des grands traits avec 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord ? Donc je vous laisse faire ce travail, c'est pareil, des petites révisions pour être sûr que vous avez bien compris. Alors par contre ici, vous c'est en noir et blanc, donc vous ne voyez pas les couleurs, le segment bleu, vous voyez, c'est le segment qui est au-dessus et le segment rouge est en dessous. Pour le segment rouge, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre centimètres, d'accord ? Donc voilà, je vous laisse travailler et on regardera ensemble la prochaine fois que nous nous verrons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...